Il y a des feuilles mortes qui doivent partir, il y a une jeunesse qu'il faut responsabiliser. Somme toute, ces élections, pour moi et pour beaucoup de Sénégalais, sont les premiers tours de l'élection présidentielle de 2024. Au point que l'opposition doit faire toutes les formules miracles pour pouvoir gagner des localités. Faute de quoi, nous serons très en retard sur le combat de 2024. Alors, on a toujours vu que des guerres de leadership ont souvent emporté certaines coalitions. Est-ce que vous craignez, vous ne craignez pas que ce soit le cas cette fois-ci ? Alors, ce serait dommage. Maintenant, c'est normal, parce qu'on est tous des gens portant des ambitions, des projets, qu'il y ait des hic par moment. Mais nous devons être preuve de magnamité, dépasser nos égaux et essayer de penser à l'essentiel pour reprendre mon frère Abdurrahman Diallo de COSM23. Là, les leaders sont interpellés, tous autant qu'ils sont, parce que cette désillusion faite aux Sénégalais en 2017 ne mérite pas d'être reprise. Pour des questions de tête de liste, on a frôlé, on a loupé plutôt une cohabitation. Parce que si on engrage les voix, on était presque devant la coalition du président Sall. Aujourd'hui, une occasion nous est offerte pour aller à la conquête des collectivités locales, pour asseoir le pouvoir de l'opposition, essayer de diminuer le pouvoir du pouvoir, passez-moi l'expression, pour mieux préparer les législatives et éventuellement accompagner très gentiment le président Macky Sall pour qu'il organise des élections sans y participer et entrer dans l'histoire. Et ici, le drapeau de la démocratie sénégalaise. Mais pour ça, tu sais, la politique c'est un rapport de force. Ce n'est pas sur des plateaux de télévision qu'on va le réussir. Et ça, nos leaders sont interpellés. Aujourd'hui, il est grand temps qu'ils fassent preuve de grandeur, de sacrifice, de modestie, qu'ils torpillent leur égo dans l'intérêt de ces populations qui souffrent jusqu'à la moelle de leurs eaux. D'accord. Alors, peut-être un mot pour fermer cette parenthèse, parce que l'autre actualité, c'est également ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Oui, bien avant cette autre actualité, je voudrais juste préciser que la grande coalition, c'est Gomsabop. Parce que Gomsabop coalise avec les populations. Encore une fois, il serait intéressant tout de même que les politiques changent d'approche. parce que ce n'est pas des élections exclusivement réservées aux acteurs politiques tout de même. Encore une fois, il y a des choses qu'il faut corriger à la base. Qu'il y ait des élections ou pas, à la base, il y a des acteurs dynamiques qui sont dans le domaine social, qui sont dans le domaine environnemental, qui sont dans le domaine sportif. De tout le temps, en temps plein, ils sont proches des populations. Ils sont en activité. Que voulons-nous faire de ces acteurs à la base ? Oui, mais avant de poursuivre, ils vous ont peut-être tendu la main. Est-ce qu'on peut voir ou bien est-ce qu'on peut croire que Gomsabop va rejoindre ? J'ai déjà répondu à cela, j'ai déjà répondu à cela. Je veux être un gentleman, je n'ai pas besoin de dire oui ou non, j'ai juste besoin de préciser que la grande coalition, c'est Gomsabop. Parce que Gomsabop coalise avec les populations et particulièrement avec les acteurs à la base. Nous pensons et nous sommes convaincus que ces élections locales sont avant tout l'affaire des populations locales. Il faut certainement une bannière, il faut certainement s'engager dans une liste. Voilà pourquoi les politiques ont pris le devant. On la part belle, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. D'accord ? Notre démarche en tant que Gomsabop, ce que nous voulons faire, c'est de permettre aux Sénégalais, dans les coins les plus recusés, de se sentir concernés. Nous n'allons pas proposer des listes où à 99,9% que des acteurs politiques. Nous voulons faire des listes à 50% d'acteurs politiques, à 50% d'acteurs de la société civile. C'est très important pour nous. Maintenant, par rapport à l'actualité en Guinée, je voudrais juste dire ma solidarité au nom de Gomsabop, au peuple guinéen. Et surtout...